Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve aujourd'hui pour l'épopée de Daggerfall dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. Aujourd'hui c'est parti pour le cinquième épisode du Guide du Débutant dans lequel on va apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les guildes et les factions de la baie d'Iliac. Alors, on va commencer par définir un peu ce que c'est qu'une faction dans ce jeu, puis on verra tout ce qu'elles ont en commun, tout ce qui les réunit en tant que faction vraiment, ce qu'on peut trouver dans chacune d'entre elles. Et on passera après sur ce qui les différencie, c'est-à-dire que dans les six factions qu'il y a dans le jeu, elles ont chacune des choses à offrir, des avantages et des inconvénients. Et on va faire le tour de ça pour voir lesquelles sont sympas, lesquelles sont moins bien, lesquelles je vais choisir pour cette épopée et lesquelles je ne vais pas aller tout simplement. Du coup, une faction, qu'est-ce que c'est dans ce jeu ? Une faction, c'est un groupe de personnes réunies, on va dire, sous la même bannière et souvent dans le même bâtiment, qui représentent leur guilde. Comme ici, devant nous, on a la guilde des guerriers, donc ce sera toujours dans ces tours, comme ça. Et c'est des groupements de personnes qui proposent des services, c'est surtout ça, en fait. Les factions dans ce jeu, c'est l'accès à des services, selon, on va dire, le rang qu'on a dans la guilde, on va avoir de plus en plus de services disponibles. Et pour rentrer déjà dans une guilde, il faut remplir des conditions. Pour rentrer dans une guilde, je vais vous le montrer, vous le montrer un peu avec une incrustation dans le ciel, comme j'aime bien faire. On voit qu'il faut, en fait, deux talents. Ne serait-ce que pour rentrer au niveau zéro, ça va jusqu'au niveau neuf. Mais pour rentrer au niveau zéro, il faut déjà être assez bon dans deux talents, on va dire, qui sont importants pour la guilde. Par exemple, pour la guilde des mages, ça va être des écoles de magie. Donc, on voit ici, si on se fait ce tableau-là, que pour rentrer, ne serait-ce que dans la guilde des mages, il faut avoir deux écoles de magie. Une au niveau 22 et une au niveau 4. Pour la guilde des guerriers, ça va être les armes, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est souvent assez logique. Pour la guilde des voleurs, ça va être des talents de voleurs, des talents de discrétion, et de pickpocket, et ainsi de suite. Et c'est souvent logique comme ça. On voit qu'on peut ensuite progresser de niveau en niveau, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et que pour passer les rangs, il faut toujours plus de talents, mais aussi de la réputation. Et la réputation, en fait, c'est un compteur. On pourrait dire qu'il y a des points de réputation qu'on peut gagner. Et en fait, si on passe 10 points de réputation et qu'on a les talents qu'il faut, attention, c'est les trois conditions. Réputation, talent 1, talent 2. On peut passer un rang. Et pour gagner de la réputation, c'est assez simple, il suffit de réussir des quêtes. Chaque quête de la guilde réussie vous donne 5 points de réputation en plus. Mais attention, si on perd une quête, si on rate une quête, soit en échouant, soit en disant qu'on ne la veut plus. Parce qu'on peut faire ça aussi dans le jeu. On peut retourner voir le gars en lui disant « Non, moi j'arrête là, parce que le donjon est trop grand, parce que je ne trouve pas ce que tu m'as demandé dedans et que là j'en ai marre. Ça fait deux heures que je tourne, j'arrête. » Là, on va perdre 2 points de réputation. Donc il faudra, par exemple, pour passer les 10 points pour passer à un rang, si on gagne une quête et qu'on la perd, ce serait dommage de faire ça. Puisqu'il faudrait faire 3 quêtes au lieu de 2 pour passer son rang. Voilà. Donc finalement, on se dirait « Tiens, c'est que 2 points de réputation de perdu, mais 2 points, en fait, c'est une quête complète. » Donc on peut dire qu'une quête, ça compense 2 quêtes perdues, si on veut réfléchir comme ça, vraiment. Donc voilà, 4 réussies plus 5, 4 ratés moins 2. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on peut même sauter des rangs. Parce qu'en fait, une guilde, elle va vous faire passer au rang supérieur assez vite. Dès que vous revenez de la deuxième quête, ils vous disent « Hé, mais c'est super, tu passes au rang suivant. » Et là, on ne va passer qu'un seul rang, mais tous les mois, on pourra retenter de passer des rangs. Et pas avant, par contre. Donc on ne peut pas faire, on va dire, 2 quêtes en 3 jours, passer un rang, puis 2 quêtes en 3 jours, passer un autre rang. Ça, ce n'est pas possible. C'est tous les mois que les membres de la guilde vous feront passer comme ça. Mais si dans ce mois-là, vous avez accumulé, on va dire, 40 points de réputation en plus, et que vous avez les talents qu'il faut dans les talents nécessaires, vous pouvez très bien passer 4 rangs d'un coup. Et ça, il faut faire attention dans certaines guildes, parce que certaines guildes donnent des récompenses à chaque rang. Du coup, celles-là, il faut peut-être les faire un peu plus lentement pour être sûr, à chaque niveau, de recevoir l'objet spécial qu'on va vous donner. Ce n'est pas important, en général. C'est soit une pièce d'armure aléatoire qui est de meilleure en meilleure qualité, soit c'est une autre guild qui vous donnera des maps aléatoires de donjons aussi, un peu comme celles qu'on peut trouver dans les loots, comme celles qu'on a déjà trouvées. Du coup, est-ce que c'est vraiment important de ne pas sauter des tables dans ces guildes-là ? Ça dépend du temps que vous voulez y mettre, parce que faire passer un mois, c'est long, et quand on a 10 rangs à passer les uns après les autres, ça fait 10 mois de passer dans la guilde. Du coup, c'est à vous de voir. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je ne vais pas faire un truc qui dure vraiment autant de temps, surtout pour la guilde en question, qui est en fait, je ne sais plus si c'est les temples ou les ordres de chevalerie, on verra ça après. Mais, en tout cas, voilà, on monte comme ça, et plus on monte dans les rangs, plus on débloque de services et de privilèges, on pourrait dire. Et ça, chaque guilde est vraiment spécifique. On ne va pas dire que toutes les guildes au niveau 6, elles ont la même chose, ou au niveau 4, elles débloquent le même truc. Non, ça c'est guilde après guilde. Du coup, on va les passer maintenant, les unes après les autres. Il y a un dernier truc à dire sur toutes les guildes qui est important. Autant elles ont des talents qu'elles trouvent importantes chez leurs candidats, autant elles entraînent les gens aussi à ces talents. C'est-à-dire qu'en fait, on peut payer un membre de la guilde, qui est l'entraîneur, pour faire monter son talent de 1 point. Et du coup, le seul problème qu'il y a avec ça pour moi, c'est que c'est très très cher. En fait, si on veut monter, par exemple, le talent du niveau 3 au niveau 4, et bien en fait, ça va coûter 400 pièces d'or. Si on veut l'augmenter au niveau 20, ça va coûter 2000 pièces d'or. En fait, c'est le niveau du talent qu'on veut atteindre, fois 100 pièces d'or. C'est-à-dire que si on a envie de passer très vite 5 niveaux pour passer à un rang, parce qu'il nous manque plus que ça et que ça facilitera bien les choses, si on est au niveau 40, ça va faire dépenser 4100, 4200, 4300, 4400, 4500 pièces d'or. On va très vite dépenser 50 000 pièces d'or là-dedans. Et c'est pas super rentable. 50 000 pièces d'or pour faire juste un truc pour lequel on pourrait s'entraîner. C'est vraiment limite dommage. Et surtout, si on commence à aller dans les hauts, hauts niveaux, c'est plus des trucs qu'on fait en début de jeu et on n'a pas l'argent pour le faire. Donc l'un dans l'autre, je ne me suis jamais vraiment entraîné dans le jeu. Voilà, c'est ça qui est important à voir. Ce n'est pas un truc important. L'entraînement dans ce jeu-là, autant dans les autres Elder Scrolls, c'est plus simple d'accès parce qu'on est plus riche, je trouve. Mais dans ce jeu-là, c'est surtout une perte d'argent. On va commencer par faire les tours des guildes. Je crois que j'ai tout dit. Je lis un peu mes fiches quand même pour ne pas vous sauter des étapes. Ah là là, on monte dans les rangs. Ouais, ça c'est bon. Donc ce joli tableau incrusté, vous l'avez vu, je l'enlève. Et on va commencer par la guilde qu'on a devant nous, qui est en fait la guilde des guerriers. Ah bah tiens, avant de continuer, je vais commencer par dire que les factions se divisent en trois types. Il y a les guildes qui ont pignon sur rue, les guildes officielles. Ça c'est la guilde des guerriers et la guilde des mages. Tous les royaumes les connaissent, les acceptent. Elles ont pignon sur rue et tout va bien. En deuxième catégorie, j'ai mis les guildes secrètes, qui sont la guilde des voleurs et la confrérie noire. Parce que celles-là, en fait, elles sont cachées, plus ou moins acceptées selon les lords, les royaumes et tout ça. Et on va devoir, on va dire, remplir des conditions supplémentaires, ne serait-ce que pour avoir une chance d'être invité à rentrer dans la guilde, en fait. On ne se propose pas de rentrer dans la guilde, on y est invité. Et c'est qu'après qu'on découvre les secrets de la guilde, qu'on découvre qu'elle était là depuis le début, et ainsi de suite. Et que ces secrets se révèlent à nous. Et le troisième type de guilde, celles-là, elles sont encore spéciales, elles sont uniques dans Daggerfall, c'est les ordres, donc les ordres de temples, donc les ordres religieux, les ordres de chevalerie. Et en fait, il y en a pas mal de différents partout dans la baie d'Iliac, mais on ne peut rentrer que dans un seul ordre de chevalerie, sur les dix qui existent, et que dans un seul temple, sur tous les dieux qui existent, en fait. Du coup, il faut bien le choisir à l'avance. Autant pour la chevalerie, on va plutôt choisir le royaume auquel on va s'attacher, mais autant pour le temple, on va bien devoir peser le pour et le contre des avantages, et moi sur cette vidéo, comme c'est quand même un guide que du débutant, je vais m'attarder que sur mon temple préféré. Voilà, ce sera le temple d'Arkay, on verra ça après et pourquoi. On fera un peu le tour de tout ce qui est bien dans ce temple-là. Du coup, voilà. Ça, c'est la guilde des guerriers. On va rentrer dedans, histoire de changer un peu de décor. C'est parti. Alors, tiens. Alors, ça, c'est un message de boutique qu'on a aussi sur les guildes, et celle-là, on voit que c'est vraiment une Rusty Relix, machin. Dans les descriptions de la vidéo précédente sur les boutiques et la ville surtout, je vous avais mis à quoi correspondent les messages d'entrée, et ça, c'est vraiment le niveau le plus bas. C'est Rusty Relix, c'est une guilde qui ne paye pas de mine, on va dire. Donc, on va y rentrer quand même, c'est pas grave. Et voilà, on rentre avec la petite musique de guilde que j'aime bien. Du coup, lui, c'est juste un mec qui va vouloir nous parler, nous dire bonjour, et hop là, et on va trouver, en fait, différentes personnes. Lui, c'est le donneur de quête. Si je continue à monter, lui, ce sera le forgeron, elle, ce sera l'entraîneuse. Et si je monte encore, je vais tout simplement tomber sur la chambre. Voilà, c'est des petites tours, en général, qui sont assez simples et assez bien organisées comme ça dans les guildes des guerriers. Donc, je vais faire quoi ? Je vais me coller contre un mur, comme ça, je vais vous faire une jolie petite incruste comme avant, voilà. La guilde des guerriers, au niveau zéro, comme toutes les guildes, elle donne des quêtes, des entraînements, mais aussi de la réparation des armes et des armures, un peu comme le feraient certaines boutiques. Et ce qui est surtout génial, et ce qui fait que la guilde des guerriers, c'est des gros copains, c'est qu'on peut s'y reposer gratuitement 24h sur 24, tant qu'on est dedans. On ne peut pas y rentrer 24h sur 24, mais une fois qu'on est dedans, on peut se reposer, dormir pendant des mois, ils s'en moquent, c'est une grande coloc, on est tous copains. Et c'est vraiment un truc cool, on n'a pas plus besoin d'auberge, en fait, quand il y a une guilde des guerriers en ville, donc ça, c'est le gros gros avantage qui fait que je vais rentrer dedans. Ensuite, à chaque rang qu'on va passer, le prix des réparations va être diminué de 10% par rang, et le montant de récompense des quêtes, lui, va être augmenté de 10% par rang. Et la dernière caractéristique de la guilde des guerriers, c'est qu'au rang 6, en fait, elle sera en plus ouverte 24h sur 24. Donc, partout dans la baie d'Iliac, quelle que soit l'heure, on pourra aller se reposer dans une guilde des guerriers. Donc ça, c'est vraiment super. On va juste, pour celle-là et la guilde des mages, on va faire que celle-là, je pense, aujourd'hui. Ouais, on fera que celle-là aujourd'hui. Je réfléchis un petit peu. Ouais, arc-aïe, machin, et l'ordre... On fera peut-être l'ordre de chevalerie d'ici aussi, on verra. Du coup, on va aller se... J'allais dire s'abonner. En mode, allez, abonnez-vous à ma chaîne. Non. Un truc que vous entendrez certainement pas, ça, sur ma chaîne, c'est abonnez-vous, vous faites bien ce que vous voulez. Je pense que vous êtes assez grand pour cliquer sur un bouton quand vous le voyez sous une vidéo. Du coup, on va aller voir ce rouge garde, ma foi, très engageant. On va lui dire bonjour. Alors, voilà. Ici, on lui parle. Donc, soit on peut juste lui parler, soit obtenir une quête, et les quêtes, on peut les obtenir sans être membre. Ce n'est pas des quêtes qui vont forcément faire beaucoup d'impact et avoir des grands trucs à faire, mais ça va pouvoir surtout donner de l'argent. Donc, je vais lui demander de joindre la guilde. Bonjour, je vais joindre la guilde. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Oui, vous semblez être le genre de guerrier qu'on pourrait utiliser à la guilde des guerriers. Nous offrons de l'entraînement et des remises spéciales sur la réparation d'armes et d'armures et des jobs très profitables. En addition, vous aurez toujours un endroit dans lequel vous reposez à la guilde des guerriers dans toutes les guildes des guerriers du monde. Est-ce que ça vous intéresse ? Mais oui ! Excellent ! Bienvenue dans la guilde des guerriers et s'ancrer. Votre rang est apprenti. Voilà, ça c'est le rang 0. Chaque guilde va donner on va dire un nom un peu sympa pour les différents pour les différents rangs dans la guilde des chevaliers et on pourra être paladin dans la guilde des mages. On va être mage, archi-mage et ainsi de suite. Donc voilà, maintenant que je suis là, que je suis leur copain, on peut aller dans la file du perso aller voir je ne sais plus bien où c'est, affiliation, voilà. et on voit que dans la guilde des guerriers je suis apprenti. Voilà, et les six guildes si on rentre dans les six elles apparaîtront ici. Donc ça c'est toujours l'endroit où on va pouvoir se souvenir où est-ce qu'on en est. Donc voilà, au pire je vous mettrai un lien dans la description pour les différents noms des rangs parce que je ne vais pas vous mettre encore un grand tableau marqué plein de trucs dedans vous en aurez assez dans cet épisode. Je vais vous mettre un petit lien au cas où vous perdrez le fil en fait. Mais bon, en général quand on joue on va dire normalement on essaye d'entraîner son skill et de faire des quêtes et d'attendre de voir ce que ça donne. Donc ça voilà, exit. Pour la guilde des guerriers on ne va pas y passer plus de temps que ça. Je pourrais faire réparer mes armes tout de suite mais bon je le ferai certainement plus tard quand elles auront un peu plus morflé. Lui c'est juste un mec qui va nous renseigner qui va dire qui disons on va être un peu plus sympa que les gars dehors vu que quand on a une bonne réputation auprès d'une faction ils acceptent plus de nous aider quand on leur parle. Lui ça va être comme un habitant de la ville mais plus sympa. Donc je vais tout de suite aller à la guilde des mages qui est au nord on s'en souvient. J'y vais en sautillant comme à chaque fois que je marche. Voilà. Alors la guilde des mages elle c'est une guilde qui est par contre à l'opposé de celle-là beaucoup plus compliquée beaucoup plus complète pas de temps compliqué au niveau de son admission puisque ça va être comme celle-là il suffit d'avoir d'avoir des points bien dépensés au niveau de sa création de personnages pour entrer dedans. Mais voilà déjà d'extérieur c'est plus la même gueule. On a carrément une guilde sur plusieurs étages oh je suis dans une flaque d'eau là je suis en train de nager donc faire attention parce que ça c'est un petit lac je pourrais montrer la nage tiens tout de suite voilà la nage c'est à ce rythme-là donc c'est pas super rapide et voilà on s'en extrait comme ça donc vous allez voir que dedans il y a beaucoup beaucoup de services c'est toujours l'œil de Magnus évidemment et on va rentrer tout simplement pour essayer de se faire embaucher. Ah bah ça c'est c'est on va dire une qualité moyenne de guilde vu la taille je m'attendais à plus mais bon c'est parti alors quoi que Skillfully Craft ça doit être niveau 3 ou 4 celui-là donc c'est déjà pas mal mais c'est pas de l'encens et de la musique quand vous entrez comme moi j'aime les boutiques dans lesquelles j'achète mes trucs donc lui c'est le quest giver c'est celui qui donne les quêtes et je vais encore me caler sur un mur pour faire un petit fond blanc tiens je vais regarder le plafond ça ira très bien qu'est-ce qu'on trouve dans cette guilde des mages et bah comme les autres au niveau 0 on a déjà les quêtes et l'entraînement mais en plus on peut créer des sorts et ça c'est super en fait on va voir un gars et on lui dit bonjour je voudrais acheter un sort mais oui qu'est-ce que vous voulez regarder mon grimoire j'ai tout ça de disponible est-ce que vous voulez un sort qui vous permette de l'éviter pendant 30 secondes ou un sort qui permet de lancer des boules de feu ou alors un sort qui permet de geler les aimers que vous touchez enfin voilà c'est vraiment aussi complet on va dire voir plus que ça l'était dans Morrowind enfin que ça le sera puisque c'est le jeu futur dans Morrowind après je trouve que la création des sorts dans ce corps le suivant je ne sais même plus si dans Oblivion il y en avait ou si c'est un mode que j'avais utilisé à l'époque donc je ne pourrais même plus dire que ça mais voilà après ça a tendance à être beaucoup moins bien que dans ces deux épisodes-là et aussi ce qu'il y a de bien au niveau zéro c'est qu'on peut enfin faire identifier ces objets magiques par quelqu'un c'est-à-dire que l'objet que vous aviez vu la petite pierre précieuse que j'ai avec un objet un effet magique autour une sorte d'éclair qui tourne autour pour montrer qu'elle est magique on va enfin savoir à quoi elle sert ensuite au niveau 3 on pourra acheter des objets magiques donc les objets enchantés ça c'est pas mal aussi vu que dès qu'on a assez d'argent pour s'acheter des objets magiques il vaut mieux le faire on avait vu dans l'épisode sur les inventaires qu'on peut en mettre plein partout du coup il ne faut vraiment pas se gêner au niveau 4 on peut acheter des gemmes spirituelles qui vont nous servir plus tard à capturer les âmes des ennemis soit à les revendre pour se faire du pognon dessus soit au niveau 5 accéder à l'enchantement et enchanter les armes et les armures et les objets avec les gemmes spirituelles qu'on aura remplies dans les donjons remplies avec les ennemis ah oui au niveau 6 on peut accéder à l'invocation d'Aedric alors dans Daggerfall c'est pas comme dans les épisodes suivants il suffit pas de parler à une statue pour qu'il y ait un Daedra qui arrive comme ça tiens salut mec tu parles à une statue je vais te donner la quête du plus puissant artefact du jeu oui t'as du balle non dans Daggerfall il faut parler à un mec qui sait invoquer un Daedra donc un mage super puissant ou on va dire un membre de son culte parce qu'il y a ça aussi là on va dire que dans la guilde des mages c'est des mages très puissants qui arrivent à faire ça et en plus il faut arriver à le faire dans le bon jour de l'année parce qu'on peut pas on pourrait se dire qu'il y a des alignements d'étoiles ou de je ne sais quoi mais en fait il y a qu'un seul jour dans l'année dans lequel on peut invoquer les Daedras c'est à dire que il faudra pas se rater sinon il faudra attendre un an tout simplement pour pouvoir réinvoquer le Daedra qu'on veut parce qu'il a tel super tel super artefact à nous donner il y en a un je crois qui donne un artefact qui rajoute plus 30 points de talent à dépenser si je me souviens bien voilà c'est un peu fou fou on retrouve en gros c'est là qu'on commence à voir tous les gros artefacts qu'on aura dans les autres la masse de Molagbal l'étoile d'Azura le bâton de Shaogorath tous ceux-là ils sont déjà dans Daggerfall en fait le masque de Clavicus Villet aussi si je me souviens bien voilà tous ces artefacts en fait assez iconiques en fait ils commencent à apparaître dans ce jeu-là ils y sont déjà on va dire ensuite au niveau 6 la guilde sera ouverte 24h sur 24 donc on n'aura plus à attendre qu'elle ouvre c'est un avantage moindre par rapport à la guilde des guerriers étant donné que dans la guilde des guerriers ça voulait aussi dire se reposer quand on veut et au niveau 8 ce qu'on trouve vraiment que dans cette guilde et ce qui est vachement bien c'est les téléporteurs on va pouvoir se téléporter dans n'importe quel point dans lequel on pourra aller faire un voyage automatique normalement instantanément il faut faire gaffe on peut pas forcément en revenir instantanément parce que si on se téléporte sur un donjon il n'y aura pas un mage là-bas pour nous re-téléporter en arrière mais on pourra toujours faire une marque de téléportation nous-mêmes ça c'est possible aussi pour faire l'aller-retour très rapidement mais voilà ça peut être aussi rapide que ça on peut par exemple je suis à Daggerfall j'ai envie d'aller à Sentinelle je me téléporte là-bas ensuite je vais dans une guilde pour parler aux nobles par exemple au roi et hop après je reviens par la guilde des mages vrut et ça m'a même pas pris une journée en fait ça ça peut être vraiment super pour soit pour des quêtes chronométrées bon qui donne souvent qui laisse souvent le temps de voyager en bateau mais voilà pour aller plus vite soit tout simplement voilà pour aller plus vite et pas dépenser des mille et des cents dans un voyage donc voilà c'est tellement haut dans la guilde que c'est quand même difficile à atteindre mais voilà une fois qu'on y est les téléporteurs c'est toujours pratique donc voilà écoutez on va devenir membre de la guilde des mages on va peut-être faire un peu le tour aussi après de toute façon je pense que dans mon run on va tellement tellement la voir cette guilde qu'on va qu'on va bien qu'elle va bien qu'on va bien la connaître à la fin voilà c'est ça que je voulais dire du coup bonjour monsieur join guild oui vous êtes vous êtes digne de rejoindre la guilde des mages en tant qu'apprenti vous pouvez utiliser le créateur de sort et vous faire entraîner dans n'importe quel talent de la guilde plus tard vous pourrez avoir accès à la librairie ce sera pour lire les livres et en fait je vous en ai pas parlé parce que c'est buggé dans le jeu normalement en fait on peut y accéder n'importe quand acheter des objets magiques et même créer les vôtres êtes-vous intéressé pour nous rejoindre voulez-vous nous rejoindre oui ah oui oui voilà et bien par la présente vous serez connu sous le nom de s'encrécir apprenti de la guilde des mages il vous faudra de la patience et de difficiles efforts pour gagner accès à tout ce que la guilde a offri à mon enfant mais je peux d'ores et déjà vous donner accès aux entraîneurs et aux créateurs de sort trop de pouvoir accordé dans un temps trop court on détruit bien des hommes et des femmes la guilde des mages n'est rien si ce n'est qu'on se tienne ah si ce n'est prudente voilà voilà à mon anglais je pense qu'il est suffisamment plus suffisant pour le jeu mais des fois pour le soir comme ça te taper de l'anglais de d'ailleurs il faut y aller du coup du coup on voit qu'ils aiment beaucoup les potions et pourtant pourtant il n'y aura pas forcément de potion maker dans la guilde des mages c'est un des trucs qui diffère avec les autres c'est que la création de potions on ne va pas la faire dans les guildes des mages donc ça reste quand même une de mes guildes préférées grâce au service c'est vraiment un endroit ne serait-ce que pour aller au niveau 3 pour acheter des objets magiques ouais c'est quand même pas mal du tout j'aime bien aller jusqu'au niveau 5 pour pouvoir les enchanter moi-même et après je vais rarement au-dessus parce que la téléportation je l'utilise peu et que les guildes l'ouvert 24h64 quand je veux juste faire identifier des objets ou créer de nouveaux sorts bon ben j'attends un petit peu puis c'est parti on a le temps quand même du coup on a vu on a vu cette guilde là je vais je vais aller tiens je vais me balader un petit peu hop et je vais aller me reposer tout simplement à la guilde des guerriers et je vais commencer à vous parler des guildes secrètes des guildes cachées et la première c'est laquelle que j'ai mis c'est la guilde des voleurs et en fait on peut les rejoindre qu'après avoir rempli certaines conditions et sur invitation seulement du coup c'est vraiment ça ce qui va se passer c'est qu'au bout d'un moment après avoir fait des actions qui correspondent aux valeurs on va dire de la guilde ils vont vous donner une lettre que vous allez recevoir un peu de façon mystérieuse soit c'est elle tombe dans votre poche soit soit c'est un coursier qui vous la donne ce genre ce genre de message un peu roleplay genre vous vous réveillez et puis tiens vous vous rendez compte que vous avez une lettre dans votre inventaire qui n'était pas là avant pour la guilde des voleurs ce qu'il va falloir faire c'est au moins réussir 10 pickpockets en 3 jours c'est à dire se balader alors dans l'idée ce serait se balader en ville et ne pas se faire choper par les gardes alors qu'on fait du vol du vol dans les poches des gens de tous ces gens là qui se baladent mais ce qu'on cherche de faire ce qui est un peu une astuce c'est qu'on peut aussi les faire sur les ennemis dans les donjons et là on va pas se faire choper pour vol à la tire du coup je conseille de faire ça et soit on arrive à faire 10 pickpockets en 3 jours soit on arrive à crocheter la porte d'une boutique voilà sans utiliser le sort d'ouverture des portes on juste avec le talent on se met en pas en info pas en dialogue voilà en style on se met en style mode on se met devant une porte et on arrive à l'ouvrir c'est pas forcément facile donc ça montre ça montre à la guilde des voleurs que vous avez le talent nécessaire pour rentrer je reviens en info mode mon préféré quand je me balade en ville du coup je vais me mettre en grab si c'est pour si c'est pour juste parler à des gens la guilde des la guilde des voleurs elle elle est voilà accessible que comme ça je vais rentrer je vais me reposer puis je vais me mettre devant un endroit où je pourrais un peu vous montrer le récapitulatif de cette guilde là donc je dors un peu comme à l'auberge je vais faire déjà tiens je vais faire une petite sauvegarde dodo au cas où voilà et je vais leur dire jusqu'à ce que je sois complètement il voilà comme ça je fais remonter ma fatigue et je vais même ah bah tiens le jumping et running ça c'est parfait du coup mettons-nous mettons-nous quelque part il fait un peu sombre on va se mettre voilà ici alors la guilde des voleurs au bout j'avais dit une semaine voilà au niveau 0 comme toutes les guildes elles proposent des quêtes et des entraînements et elles sont déjà ouvertes 24h24 parce que c'est les voleurs et que forcément la chaleur de la nuit tous ces trucs là et au niveau 0 aussi elles apparaissent sur la carte des villes parce qu'en fait il y en a dans les villes un peu comme les guildes des mages et les guildes des guerriers mais elles sont cachées et quand quand on est membre de la guilde elles apparaissent voilà donc il y a un bâtiment aléatoire qui va dire guilde des voleurs donc ce sera pas forcément en bleu celui-là mais on rentrera dans ce bâtiment et d'un seul coup ah ouais mais d'accord en fait c'était la guilde des voleurs voilà ensuite qu'est-ce qu'elle offre plus on est de haut rang plus on a de chances de sortir innocent d'un procès pour vol bah ça dans cette ligne de métier forcément ça peut être vachement pratique au niveau 0 au niveau 6 et au niveau 8 on nous donne une carte de donjon aléatoire un peu comme celle qu'on avait trouvé dans les loots je vous avais parlé des rangs à ne pas sauter bah ça en fait partie voilà pour avoir la carte du niveau 6 du rang 6 il faut passer rang 6 si on passe du rang 4 au rang 7 bah ce sera foutu on n'aura pas eu la carte donc faites gaffe à ça à partir du niveau 2 on pourra revendre les objets volés pour 50% de leur prix et au niveau 4 on pourra accéder à ce qu'on appelle le maître espion le spy master dans cette version anglaise et en fait c'est un on peut dire que c'est un habitant de la ville qui est toujours content de vous parler c'est le maître du renseignement donc dès qu'on a besoin d'un renseignement on peut aller le voir et il va nous donner un maximum d'infos dessus comme le ferait quelqu'un en ville qui sait tout ce qu'il y a à savoir dessus voilà il va jamais nous dire oh mais je ne sais pas très bien de quoi vous parlez je ne voudrais pas répandre de rumeurs non non lui il va il sait tout sur tout et j'aime beaucoup cette partie du roleplay ça permet vraiment à cette guilde on va dire de rester secrète et tout je trouve ça je trouve ça assez sympa et puis peut-être d'avoir des influences et de faire de faire jouer comme ça de la pression sur les gens la deuxième guilde secrète en fait c'est on pourrait dire la guilde la plus connue depuis Oblivion et Skyrim c'est la Confrérie Noire donc c'est la guilde des assassins qui s'appelle la Confrérie Noire qui a vraiment tout un super background d'ailleurs dans ce jeu là aussi il y a la mère de la nuit je crois qu'elle s'appelle et tous ces personnages là ils sont déjà il n'y a pas le mec qui s'appelle La Chance comme dans Oblivion mais les mecs ils ont déjà bien la classe avec des des sortes de 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 grandes toges noires et on ne voit pas leur visage et ainsi de suite c'est vraiment voilà c'est la guilde de Ballas elle aussi pour y rentrer c'est bien badass puisqu'il faut avoir tué trois habitants d'une ville et pour pas se faire choper bonjour soit on tue trois habitants soit on tue quinze gardes et quinze gardes c'est beaucoup c'est beaucoup 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 dans ce jeu la dernière fois je crois que on était dans une boutique j'avais essayé de fouiller une armoire et il y avait un garde qui m'était tombé dessus lui il m'aurait certainement tué à moins qu'en reculant j'arrive à esquiver ses coups et tout et que j'arrive à lui en placer deux trois deux trois critiques j'aurais peut-être une chance de m'en tirer mais juste derrière il y en aurait eu deux ou trois qui seraient arrivés et donc il vaut mieux encore tuer des innocents plutôt que des gardes pour y arriver facilement et je crois que en fait le jeu ce qu'il fait c'est que il a besoin de quinze points pour vous faire pour vous faire intéresser pour que la confrérie noire s'intéresse à vous désolé je pense en même temps que je parle voilà il faut quinze points pour que la confrérie noire s'intéresse à votre personnage et en fait c'est un point par garde et cinq points par habitant et je pense qu'on peut tuer deux habitants et cinq gardes et se barrer en courant de la ville genre faire le premier discrètement le deuxième de façon bourrine il y a cinq gardes qui vous tombent dessus vous les tuez vous vous barrez et au bout d'une semaine vous allez recevoir la lettre qui va vous donner la quête pour rentrer dans la confrérie noire une fois que vous serez dedans c'est comme la guilde des voleurs toutes les confrérie noires vont apparaître dans les villes où elles sont donc sur la map ce sera encore un bâtiment dans lequel vous pourrez rentrer et qui sera marqué confrérie noire dark brotherhood dans la carte de la ville et au niveau zéro donc des quêtes l'entraînement et elles sont ouvertes 24h sur 24 voilà quand on entre on a juste ça ensuite plus on monte dans les rangs et plus on a de chances de sortir innocente d'un procès pour meurtre cette fois-ci et plus pour vol à chaque rang aussi c'est encore une de ces récompenses qui sont données rang après rang à chaque rang on va vous donner l'emplacement d'un cimetière les cimetières c'était les petits points rouges dans lesquels on trouve des tout petits donjons souvent avec des toutes petites récompenses donc voilà ça en rajoute encore on va dire histoire de voilà on reste dans le thème de la mort c'est la confrérie noire quand même donc eux ils ne débloquent pas des donjons ils débloquent des cimetières au niveau 3 enfin on en trouve une de guildes qui donne le potion maker donc le fabricant de potions grâce aux ingrédients que vous trouverez dans les donjons vous pourrez fabriquer des potions à ces endroits là on reviendra après parce qu'il y a une autre une autre faction qui les donne les les potion makers je reviendrai un peu sur pourquoi dans ce jeu c'est sous-exploité au niveau 5 on pourra acheter des gemmes spirituelles donc c'est quand même je crois c'est un rang au dessus par rapport à la guilde des mages donc si on ne veut pas rentrer dans la guilde des mages et quand même faire du trafic de dames ça pourrait toujours être sympa et au niveau 7 c'est à dire 3 rangs au dessus de la guilde des voleurs on accédera au maître espion donc ce ce maître du renseignement dont j'ai parlé est-ce que la confrérie noire elle vaut le coup ? elle vaut le coup parce qu'elle est badass et parce qu'elle est presque high level en fait pour y rentrer il faut quand même être suffisamment discret suffisamment fort les quêtes qu'elle donne elles sont pas mal vu que c'est toujours assassiné un mec un peu chelou dans un donjon donc c'est une guilde sympa quand on a un caractère vraiment sombre mais avec les avantages qu'elle débloque je ne suis pas sûr qu'elle vaille le coup voilà ce n'est pas une guilde que je vais prendre dans ce run la guilde des voleurs et la confrérie noire je ne vais pas les faire étant donné que mon perso déteste ces deux guildes ces deux ordres du coup moi je n'ai jamais fait la confrérie noire dans ce jeu là dans les autres je les ai beaucoup aimé mais pas dans ce jeu là et je ne pense pas que c'est dans ce run que je les ferai donc voilà mais à vous de voir si ça vous intéresse on va passer maintenant au troisième type de guilde j'enchaîne assez vite je vais essayer de faire tenir cet épisode sous une heure on va se donner ce défi pour une fois on va y arriver je pense alors le deuxième je vais aller voir tout de suite il doit faire nuit dehors je pense qu'il fait nuit la vue vu comme c'est sombre un peu partout on va aller vérifier ça ah ouais voilà j'aime beaucoup les nuits dans Daggerfall j'aime beaucoup les nuits pourquoi ? parce que j'aime beaucoup les effets visuels de la lumière voilà alors c'est tout con mais pour 96 dans un jeu qui n'a même pas d'accélération matérielle ce petit halo de lumière parce qu'il y a une lanterne ici il y a cet arbre bon qui clignote parce qu'il bug c'est Daggerfall mais ce petit halo qui est là et qui est là et qui et qui vacille voilà la lumière qui vacille sur les murs des maisons et ben ça voilà moi ça il m'en faut pas plus voilà je suis un mec simple tu me donnes ça dans un jeu de 96 je trip regarde moi ce bâtiment avec la lumière qui vacille dessus mais c'est trop beau voilà bon vieux nerd que je suis il m'en faut pas plus où est-ce que je voulais aller je vais aller dans dans la gueule des guerriers je vais finir ma nuit si je peux ouais c'est bon je peux la finir donc on va se réveiller vers 10h on va faire ça comme ça quelle heure il est ? ah non c'est pas la transportation que je veux c'est ça il est 22h donc on va dormir 12h c'est parti donc for a while et on va aller dans les ordres religieux et de chevalerie on va au moins en faire le tour je crois qu'il y a un ordre de chevalerie ici je ne vais même pas être sûr de ça on va descendre voilà donc on va aller voir si on a au moins ça un ordre de chevalerie sinon ce sera peut-être un temple on verra dans cette ville je ne sais plus du tout alors ah yes la petite neige la petite musique ça c'est cool du coup voilà encore une fois la neige la neige dans Daggerfall je ne sais pas pourquoi mais c'est toujours efficace il y a un petit bug sympa avec la neige quand on marche on avance on recule elle ne va pas bouger la neige mais si on fait des pas sur le côté vous voyez qu'elle commence à faire un effet où on se déplace et c'est logique qu'on la voit bouger comme ça mais si je suis bloqué par un mur ça va continuer donc hop je vais par là et voilà là je ne me déplace pas mais la neige elle se déplace comme si j'étais en mouvement voilà oh j'ai réussi à monter sur le côté et voilà c'est un petit truc qui me fait marrer dans ce jeu là qu'est-ce que je voulais faire ah oui alors une guilde un ordre est-ce qu'on en a sinon on pourrait peut-être ah bah tiens ici il y a un truc allons voir à l'ouest ouais vraiment à l'ouest tout de suite c'est parti hop là ah qu'est-ce que c'est que ça on va se mettre en infomode on va cliquer dessus de loin c'est le temple de Kinaret bon on va rentrer dedans mais on va pas on va pas rentrer dans un temple de ce dieu là on va rentrer dans le temple d'un autre vous verrez ça donc ça c'est un signe de Kinaret mais par exemple pour Arcade ce sera une sorte de yin yang version daggerfall c'est-à-dire des anneaux qui s'entrecroisent et qui sont blancs et noirs mais il y a toujours l'ank qui veut dire que c'est un temple par contre donc quelle que soit la ville qui possède un temple dans lequel vous arrivez vous vous reconnaîtrez le temple par ce signe là on va ouais il doit être ouvert vu qu'on nous dit rien de plus que ça voilà alors les temples c'est souvent est-ce qu'il y en a ici c'est pour être sympa pour attirer le chaland non il y en a pas oh c'est dommage donc il y a des danseuses mais il n'y a pas que des danseuses attention ils savent se faire plaisir ah bah non il n'y a pas oh lui c'est un lui c'est un mec qui peut invoquer un daedra en général du coup du coup on va se mettre sur un petit fond on va se mettre sur lequel est-ce qu'il y a un truc sur lequel on pourrait lire lire bien mes petites incrustes on va se mettre comme ça ouais ça peut être sympa voilà les temples il y en a dans tous les royaumes mais ils sont à chaque fois associés à un dieu et on verra qu'en fait mon préféré c'est celui d'Arkey qui est le dieu du commencement et de la fin on pourrait dire le dieu qui crée le monde et qui le détruit à la fin pour en recréer un autre et ainsi de suite et faire des cycles comme ça et j'aime bien m'y engager quand je passe à Sentinelle parce que la quête principale nous fait aller à Sentinelle donc quand j'y suis à la fois j'aime bien la ville de Sentinelle parce qu'elle est un peu arabisante et tout ça et que ça change c'est une ville du désert avec des dômes avec des maisons des maisons en terre vous voyez et du coup c'est assez sympa comme endroit une ville de rouge garde et ainsi de suite ça change vraiment des autres Elder Scrolls en fait c'est ça qui est cool et et il faut vraiment à chaque fois choisir choisir son choisir son dieu on va dire dans ce jeu soit on en a pas du tout on va pas dans un ordre les jeux soit soit on en choisit un moi c'était Arcade au niveau 0 le temple il va guérir les maladies mais en fait ça c'est même si on est pas dedans pour 250 pièces d'or mais en fait à partir du niveau 0 et à chaque rang ça va être de moins en moins cher quand on est aussi membre d'un temple tous les membres du temple peuvent soigner vos blessures quand vous vous y rendez même au niveau 0 si vous rentrez dans un temple et qu'on voit que vous êtes blessés on va vous rendre vos points de vie donc ça c'est vachement sympa les points de vie mais aussi les points de talent ou les points d'attribut qui auraient été baissés par une malédiction donc si un je sais pas moi un monstre dans un donjon vous lance un sort qui vous met à 0 de force ou à moins 10 de force déjà c'est pas mal il suffit d'aller dans un temple pour se faire soigner il faudra faire gaffe peut-être aux interactions avec les objets enchantés qui changent le niveau des attributs il vaut toujours mieux les enlever quand on se fait soigner pour pas avoir de bug au niveau 1 ce qui est vachement sympa dans un temple c'est qu'on peut acheter des potions enfin il n'y a pas que dans les alchimistes qu'on va pouvoir le faire mais aussi dans les temples et c'est assez vite en fait niveau 1 niveau 3 on pourra accéder à la bibliothèque donc les livres les trucs comme ça niveau 4 c'est le potion maker on avait vu jusqu'ici qu'il est accessible que dans la confrérie noire et en fait le temple c'est le seul fabricant de potions qu'on peut trouver sans tuer des gens sans aller dans les confrérie bien glauques du coup je conseille au moins d'aller si on veut un peu explorer ça il vaut mieux passer par un temple et aller au niveau 4 moi je ne sais même pas si je vais le faire dans mon run honnêtement comme je vais me concentrer sur la quête principale on fera peut-être un peu de guildes des mages pour commencer on va dire mais je pense qu'on fera très peu on fera peut-être quelques quêtes au début le dernier épisode du guide du débutant ce sera des quêtes histoire de roder un peu tout ce qu'on a vu donc ça on verra au niveau 5 on achète des gemmes spirituelles comme dans les deux autres guildes qui étaient les mages et la confrérie noire niveau 5 par rapport aux autres ça donne quoi ? c'est comme la confrérie noire et toujours un niveau au-dessus de la guilde des mages et au niveau 7 accéder à l'invocation d'Hydric du coup ça c'est par rapport à la guilde des mages c'est encore un niveau au-dessus donc un temple c'est vraiment bien juste pour se soigner et se soigner les maladies parce qu'on peut notamment se soigner les premiers états du vampirisme et de la lycanthropie dans ce jeu on peut se transformer en loup-garou et se transformer en vampire et si on veut pas se transformer dans un de ces trucs là parce que c'est vraiment une plaie derrière et il faut faire une quête pour se soigner un truc comme dans tous les Elder Scrolls une fois qu'on a un vampire c'est pas génial ça peut être un roleplay attention mais voilà c'est surtout une malédiction du coup du coup ça soigne les maladies pour seulement 250 PO et de moins en moins cher avec les rangs et aussi les attributs quand ils sont descendus et la vie quand elle est descendue donc voilà eux c'est vraiment les hôpitaux faut les voir comme ça en fait dans ce jeu on fait dodo à la guilde des guerriers on va se soigner au temple on est le gars lambda qui qui respecte la loi voilà ensuite je vais vous on va passer sur le dernier ordre du jeu qui est l'ordre de chevalier et ça en fait c'est spécial parce que déjà il faut des nobles derrière qui assurent le coup et qui qui soit assez important pour avoir un ordre de chevalerie mais ce sera du coup présent que dans 10 royaumes du jeu là je vais vous afficher une map avec sur la map les royaumes qui sont je vais vous les mettre en rouge les royaumes dans lesquels c'est disponible voilà plutôt que de vous faire la liste des 10 noms vous dire qu'il y en a à daggerfall centinette wayrest machin et mettre des petites flèches et tout j'ai fait plusieurs types de cartes et je me suis dit que celle-là c'est la plus parlante la plus claire aussi vraiment si vous revenez dans cette vidéo vous verrez qu'on peut aller là là et là je vais certainement aller à celle de daggerfall puisque ça me fera un temple à sentinelle et l'ordre de chevalerie à daggerfall ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa de faire ces allers-retours là c'est mes deux villes préférées du jeu il faut dire pour l'instant j'ai pas vu tout le jeu entier mais ces deux là je les aime bien donc au niveau 0 quand on rentre on a des quêtes et des entraînements comme partout on peut aussi ce qui est bien c'est dormir gratuitement dans toutes les auberges du royaume c'est aussi pour ça que je prends celle de daggerfall on y passe pas mal de temps on n'a plus besoin de payer dans les auberges on est un chevalier du roi du royaume du coup on va pas non plus payer donc dans les auberges dodo gratuitement ça rajoute l'avantage de la guilde des guerriers la guilde des guerriers c'est partout tout de suite et ben la guilde les temples enfin les temples les andres de chevaliers là c'est dans toute l'auberge du royaume donc les deux se valent ça dépend à quel point on voyage moi en général j'aime bien voir les deux comme ça quand je rentre tard dans une ville moi je peux aller dans une auberge directement sans m'embêter surtout si j'ai pas encore accès à la guilde des guerriers 24h sur 24 tout ça pour gagner 5 pièces d'or par nuit attention on va pas non plus se prendre la tête peut-être à ce niveau là mais voilà niveau roleplay c'est plutôt cool ensuite à chaque rang on obtient une pièce d'armure aléatoire et il faut faire attention à pas l'oublier forcément mais c'est pas forcément on va dire que ça va commencer par des pièces en fer et puis après on va augmenter avec des pièces en argent des pièces en des pièces naines des pièces orques et on va monter jusqu'à l'ébonite à damantium mitrille et tout ça et en fait à chaque fois à chaque fois qu'on passe un rang on passe aussi un rang dans la matière donc si je saute un rang je saute pas les matières c'est à dire que si je passe du niveau du rang 1 au rang 8 et ben au rang 8 j'aurai juste une une armure en acier par exemple donc je me donne jamais la peine de faire la guilde enfin de faire l'ordre de chevalerie rang par rang parce que c'est pas assez important mais mais voilà je trouve pas je trouve pas ça forcément génial étant donné que ça va pas être non plus une pièce enchantée le fou ça va être juste une armure aléatoire quoi qui est sympa mais qu'on va trouver si on fait un peu de voyage dans la carte du monde et qu'on se repose sur la carte du monde ou qu'on va dans les cimetières donc donc voilà c'est pas un truc qui moi me fait me relever la nuit on va dire ce qui commence à être sympa c'est qu'au niveau 4 on peut dormir dans toutes les auberges du monde entier donc voilà on commence à être un chevalier respecté et respecté pour le combat contre le mal et ainsi de suite donc les auberges les auberges nous accueillent gratuitement tout bénef évidemment à partir du niveau 6 ce qui est sympa aussi au niveau du porte-monnaie c'est qu'on peut voyager en bateau gratuitement donc les allers-retours entre Daggerfall et Sentinelle ça c'est pareil ça coûte moins cher et niveau 9 un truc un peu sympa on obtient une maison gratuite quelque part dans le monde pas quelque part dans le monde pardon quelque part dans le je crois que c'est dans la ville dans la ville où on est et je crois que c'est en fait l'une des des maisons vendues par la banque qui va être donnée comme ça par l'ordre de temple et si on n'est pas content il vaut mieux sauvegarder avant de prendre son rang aller voir la maison on veut pas celle-là on recharge la sauvegarde voilà c'est une des astuces de génération aléatoire on va dire que moi j'utiliserai pas si je vais jamais dans le rang 9 dans mon run ce qui serait complètement pour moi fou d'aller au rang 9 d'une guilde dans ce run étant donné que je veux surtout faire la quête principale donc voilà mais pour vous si vous voulez si vous êtes vraiment déçu par votre maison donnée par par l'ordre de chevalerie dans lequel vous êtes entré recharger la sauvegarde ça coûte pas cher et ça peut porter gros donc voilà écoutez ce fut ce fut un épisode avec beaucoup beaucoup de données j'espère qu'il aura pas été trop trop dur à digérer celui-là mais il était vraiment important pour moi de montrer de montrer vraiment l'ensemble de ces guildes-là et et de bien montrer la différence qu'il y a aussi avec les autres Elder Scrolls parce que parce que je trouve que dans cet épisode-là c'est beaucoup plus complet au niveau des guildes alors beaucoup moins complet au niveau au niveau du scénario au niveau narratif mais beaucoup plus complet au niveau au niveau des services donnés voilà je sais pas je trouve ça je trouve ce sympa ce système assez sympa on sent vraiment une progression et la progression dans ce jeu ce n'est pas que tiens je peux taper des monstres de plus en plus fort et combattre des ennemis de plus en plus puissants et ainsi de suite et résister à leur sort et ainsi de suite mais il y a aussi la progression sociale et je trouve ça sympa dans Dragonfall en fait plus on avance et plus plus on a le droit de faire des choses donc donc voilà ça c'est par rapport par rapport aux autres Elder Scrolls ça va toujours être le principe du quand je suis Archimage les gens pour eux c'est pareil on va pas ils vont pas ils vont pas faire grand cas du fait qu'on soit Archimage ou maître d'une guilde mais par contre les services eux ils vont vraiment finir par payer donc donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu je vais je vais les sauvegarder où où est-ce que c'est pour être sympa la prochaine fois on parlera de la magie alors je vais aller sauvegarder je vais les sauvegarder à la guilde des mages tiens avant de vous lire en revoir c'est parti où est-ce qu'elle est les T à l'Est et au nord donc c'est parti si à l'Est je retrouve je vais essayer d'utiliser mon légendaire sens de l'orientation voilà si à l'Est je retrouve la guilde des mages des guerriers plutôt voilà elle est là si je veux au nord je vais tomber sur celle des mages ouais la prochaine fois on verra tout ce qui est création de sort tout ce qui est entraînement à la magie lancer les sorts comment les sélectionner comment les lancer et ainsi de suite et ainsi de suite on va aussi faire peut-être identifier notre la gemme qu'on a qu'on a trouvé peut-être qu'on l'utilisera peut-être pas je sais même pas ce qu'il y a dessus donc on verra bien et et voilà on arrive devant la guilde des mages on a commencé devant celle des guerriers on finit devant celle des mages la boucle est bouclée tout ce qui me reste à faire moi c'est à vous faire des bisous à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusque là j'espère qu'elle aura été intéressante n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça ça me fait toujours plaisir de les lire du coup bah voilà écoutez je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501